Quel plaisir de venir à votre rencontre comme chaque dimanche soir autour de 22h pour justement cet avant-dernier vol de nuit qui nous fera encore une fois rencontrer tous les agitateurs de la scène culturelle. Et à travers ce soulèvement populaire et ces turbulences que nous traversons depuis le mois de février, la culture serait-elle donc justement une solution ? Grand point d'interrogation. Et bien justement pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Nahla Maïdi. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour cet avant-dernier numéro de la saison culturelle. On l'a commencé avec vous et comme par hasard nous allons la finir avec vous Nahla Maïdi. C'est votre troisième participation à nos plateaux. Mais du moins à chaque fois que vous avez été sur ce plateau, c'était pour une actualité. Il faut-il également vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes sculpteur, donc doctorante en sciences de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-sur-Bonne. Vous êtes cofondatrice de l'atelier NASS qui organise également, qui provoque des expositions et des débats. qui s'est arrêté à un moment donné pour lancer un nouveau projet, la CASBA 2.0. Qu'est-ce que réellement cela, le patrimoine, l'avènement culturel, investir dans le patrimonial et le culturel, est-ce que cela a réellement un sens ? Nous allons en parler tout au long de l'émission avec vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce que ce projet CASBA 2.0 ? La CASBA qui, encore une fois, revient au centre des débats. Cela fait pratiquement une trentaine d'années que nous en parlons. Tout au long de l'année, nous avons provoqué des débats autour de l'architecture, autour de la CASBA, de son devenir, de l'urbanisme, etc. Du devenir de la CASBA pour ce grand projet qui, paraît-il, va révolutionner, architecturellement, mais également, urbanistiquement, encore une fois, le tissu urbain d'Alger, à savoir Alger Horizon 2035. Comment l'imaginez-vous, justement, cette CASBA dans ce tissu qui se transforme et se défigure parfois, d'après certains ? Vous savez, c'est terrible, mais il y a quelques mois, vous m'aviez invitée pour parler d'un très beau projet artistique et j'étais très enthousiaste. Vous êtes toujours sur des projets ? Oui, mais simplement, cette fois-ci, mon discours n'est plus aussi enthousiaste qu'il y a quelques mois. Aujourd'hui, ce qui nous importe à travers le projet CASBA 2.0, c'est de communiquer l'information aux citoyens. Toujours dans cet éveil de conscience ? Toujours dans ce travail participatif. C'est d'inviter le citoyen à agir, à avoir un impact sur la transformation positive de la CASBA. Et c'est surtout, nous nous consacrons donc une grande partie à l'information sur les différentes opérations menées à la CASBA, et notamment sur l'actualité. Donc, notre objectif est de sensibiliser, mais aussi d'inviter, d'une part, l'État à comprendre que cette réhabilitation ne peut se faire sans le citoyen et l'habitant de la CASBA, c'est impossible d'envisager la réhabilitation de la CASBA sans inclure le citoyen et l'habitant. Dans cette déconstruction totale ou absolue, parce que certains me disaient, monsieur Amiti, mais aujourd'hui, la CASBA est à conjuguer au passé décomposé, tout simplement. Vraiment, très sincèrement, que veut-on en faire dans les prochaines années, d'après vous ? Je crois qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Je ne suis pas certaine, mais... Qu'il y ait un véritable projet. C'est une réponse, mon point de vue personnel, c'est l'objet de ma thèse, qui s'intitule « Création et patrimoine urbain pour la pratique d'un art contemporain à travers la réhabilitation de la CASBA d'Alger ». Donc, j'ai une réponse personnelle. Mais aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que la réponse, elle doit être collective. C'est que la réponse, nous devons... La réhabilitation de la CASBA, c'est un projet de société, c'est un projet d'avenir. Comment est-ce que nous voyons notre ville dans 15 ans, dans 20 ans, d'ici 2035 ? C'est ça ?